Cher Philippe, Fabien Roussel est resté pour votre chronique, il a l'air d'ailleurs ravi de le faire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on a des noms, mais ce serait trop long. Très heureux de revoir le camarade Fabien, le Georges Marchais de la Bavette, le Karl Marx du gigot d'agneau, le Lénine du Tartare, le Castro du Tornedon, enfin vous avez compris l'idée. Fabien a été réélu dans le Schneur, canto de Valenciennes. Oh putain, t'es à l'abri du mélanome là-bas, tu peux t'exposer tranquille. Mais attention, pour un poste où il passera une semaine à Paris, et pas con non plus Fabien, cela dit, mieux vaut gagner à Valenciennes que perdre à Saint-Tropez. Nous sommes d'accord. Alors Fabien Roussel a reproché à Jean-Luc Mélenchon de ne pas parler qu'à la France des villes et non à celle de la ruralité. Les premières tensions apparaissent. Curieusement, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, et si vous fermiez tous vos gueules, n'a pas fait l'unanimité. A gauche, Jean-Luc est déjà en train de vous fissurer l'union et ça passe mal. Oh non, non, non. T'es pas en train de me fissurer l'union là, si, tu demandes d'abord. Je suis d'accord avec Fabien, Jean-Luc ne parle pas assez le langage des campagnes. Peut-être comme pour les sourds, pendant les discours, on devrait mettre un petit Jean Lassalle en bas à droite de l'écran pour traduiser. Tu prends une mesure classique de Mélenchon, genre légaliser la production, la consommation et la vente de cannabis. Et puis tu dis, Jeannot, tu nous traduis s'il te plaît. Alors, la France insoumise, M. Mélenchon, propose de délégaliser le chichon, la production, la petite production maraîchère, un potager comme citoyen, avec une consommation de cannabis. Bien sûr, pour les petits producteurs locaux, M. Calvi. Et là, c'est tout de suite plus clair. C'est tout de suite plus clair. Dites-moi, on sent que l'ambiance à l'Assemblée nationale va être électrique. Oui, ça va être le sucre, le dawa, n'est-ce pas, M. Calvi. L'Assemblée va ressembler au Stade de France un jour de finale de Ligue des Champions. Ça va être un énorme bordel. D'ailleurs, tu sais, un propos, il y avait quoi hier, 20 juin ? L'anniversaire de papy Jean-Marie Le Pen. On n'a pas souhaité, tu vois. On a oublié, par rapport à Louis Bodin qui a envoyé un texto parce qu'il est proche. Et oui, c'est tombé le même jour que l'entrée de Rachel Kéké, la sympathique franco-ivoirienne à l'Assemblée. Il y avait mieux comme cadeau d'anniversaire pour Jean-Marie. Il y aura donc 89 députés RN à l'Assemblée. À 53 ans, Marine s'est enfin fait péter son petit plafond de verre. Et il était temps quand même. C'est une déroute pour la majorité présidentielle. Ça va devenir compliqué pour Emmanuel Macron de gouverner. Oui, pourtant, Macron avait fait une superbe campagne de 2 minutes 44. Un mardi matin, sur le tarmac d'un aéroport, il avait dit, il faut voter pour nous. Et c'est incomprendable que ça n'ait pas suffisant. Notre président est en fâcheuse posture. Il est pris en étau. Il a les gonades coincées dans l'hémicycle. Il a la gonade gauche entre les dents de Mélenchon et la droite dans la poigne de fer de Marine. Et s'ils ne partent pas les deux dans la même direction, ça risque d'être douloureux. Céline évoquait l'agité du bocal. Eh bien, tout va bien pour l'agité du calbut, puisque Damien Aubade a été réélu haut la... Enfin, les doigts dans... Enfin, il a gagné, quoi. On a tous envie d'être une petite mouche pour voir Damien Aubade croiser Sandrine Rousseau à l'Assemblée Nationale. Oh, quand ils vont prendre l'ascenseur tous les deux, ça va être tendu. Et bon, si Sandrine veut déconstruire Damien, elle n'aura pas trop de mal non plus. Le boulot est déjà un petit peu avancé. Bon, écoutez, de son côté, Elisabeth Borne est déjà très contestée. Très contestée. Et Louis Baudin me disait, c'est une belle connerie de mettre une femme premier minute. Alors oui, pour le symbole, c'est rigolo. Mais quand il faut commencer à avoir de l'autorité... Déjà, pour faire un créneau, c'est toute une histoire. Il faut rapporter quelque chose de lourd. Exactement. Bon anniversaire Jean Dujardin. On dit que l'abstention illustre une fatigue démocratique. Alors, comment va la France, Philippe ? Écoutez, moi j'ai récemment pris le pouls de la nation. J'étais invité à Roland-Garros. J'étais sur le stand Rolex. Et je trouve que les Français vont bien. Enfin, sur le chatrier et tout ça, les Français vont bien. Ils vont bien à part les profs. Voilà. Et les infirmiers. Peut-être les chauffeurs de bus qui vont... Et les ouvriers peut-être aussi. Et les urgentistes. Et les intermittents. Et les retraités. Puis les gendarmes. Et les policiers en dépression. Et les agriculteurs qui suicident les petits vieux maltraités dans les épages. Mais à part ça, à part ces quelques esprits chagrins, les Français vont bien. Écoutez, sur cette bonne nouvelle, on va finir en musique. Roland-Garros, c'est la fête de la musique. Toujours à la pointe de l'info, Yves. Il chope des scoops comme ça. C'est la fête de la musique. La fête de la musique qui n'est pas vraiment une fête où il n'y a pas vraiment de musique. La fête de la musique qui est au concert symphonique parce que la gastro est à la digestion. Oui, absolument. C'est une fête qu'on doit à Jacques Lang. Il a la classe, Jacques Lang. Vraiment, il est toujours tiré à 12 épingles. 4 pour le costard et 8 pour le lifting. Allez, on finit par un petit blind test. On essaie de reconnaître ses musiques. Ça se joue en 3 points. Attention, ça va très vite. Tout le monde joue. Première chanson. Billie Jean. Oui, enfin. C'était facile. Attention. Deuxième. Soucho, bravo. C'était Allô, Maman Bobo qui s'appelait Allô, Maman Coco au début. Mais ça a été détourné. Attention, très facile pour notre invitée, celle-là. La troisième. C'est le frère Gaëtan Roussel. Le frère de Fabien. Si seulement. Il a gagné 2 points pour l'indépendance. Merci Philippe. Au revoir sur la tele.fr en vidéo. Merci d'être resté avec nous. Fabien Roussel, bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021